Je crois que le pape qui est un homme d'abord un homme de foi et un homme de culture a bien compris que le fait de réapprendre le latin était essentiel pour tous les jeunes séminaristes, pour tous les futurs prêtres et devait les aider à être à l'aise avec leur propre culture. Il n'est quand même pas normal que la culture de référence d'un prêtre aujourd'hui, ce soit la psychanalyse, soit la sociologie, soit même le marxisme, toutes choses qui d'ailleurs ont beaucoup vieilli. La culture de référence d'un prêtre, c'est la théologie catholique, qu'on le veuille ou non. Après, on peut très bien s'intéresser à tel ou tel auteur important, on peut se plonger dans les œuvres de Freud ou de Marx, mais à condition d'avoir ce bagage spirituel, intellectuel, culturel qui suppose aussi la maîtrise de la langue latine et peut-être, en tout cas, une connaissance au moins élémentaire de la langue grecque, qui est la langue originelle des évangiles et donc du christianisme. Il faut dire d'ailleurs que la langue latine a mis, je ne sais pas si c'est la raison profonde, mais a mis un certain temps à s'imposer dans l'Église. Et on sait qu'à Rome, la langue liturgique était le grec pendant les premiers siècles de l'Église. Donc la langue latine n'est devenue langue liturgique pratiquement qu'au moment où les parlés romans et les parlés populaires commençaient à s'écarter de la grammaire latine et de la réalité de cette langue. Vous voyez, une langue sacrée, ce n'est pas forcément la langue que l'on parle. Il me semble que c'est très important. C'est une langue qu'on maîtrise, bien entendu, mais ce n'est pas, on ne dit pas dans la même langue, passe-moi le sel et adorons le Seigneur. Alors justement, dites-moi quelques phrases qui pour vous seraient inimaginables finalement en français. Eh bien, je crois, si vous voulez, que c'est la grande déception de ceux qui ont traduit la messe en français que de considérer que finalement des formules qui leur paraissaient très nobles, très grandes, très belles, devenaient, je dirais, presque mièvres lorsqu'elles ont été traduites. Je prends des formules très connues comme « sursum corda » qu'on a encore d'ailleurs dans la langue comme une citation latine, dans les pages roses du dictionnaire, « sursum corda » ça veut dire « en haut les cœurs ». En français, ça a été traduit par « élevons notre cœur », « abemus ad dominum ». Nous répondons donc « nous les avons vers le Seigneur ». Et en français, « nous les avons vers le Seigneur », c'est trop violent, ça ne passe pas. Donc on dit « nous les tournons vers le Seigneur ». Nous le tournons vers le Seigneur, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. C'est beaucoup moins fort que « abemus », nous l'avons au Seigneur. Dominus vobis cum, le Seigneur avec vous. Le Seigneur soit avec vous, c'est un vœu pieux, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de verbe au subjonctif et ce n'est pas pour rien dans le latin. Et je ne parle pas de « et avec votre esprit ». Et « avec votre esprit », on emploie en français, donc dans la traduction française, le « vous soiment », mais qui devient prodigieusement ambiguë parce que le prêtre dit au pluriel « le Seigneur soit avec vous », il le dit à la foule, et la foule répond « et avec votre esprit », en employant le « vous soiment » de politesse, c'est-à-dire qu'elle s'adresse au prêtre, mais je crois que la plupart des gens ont perdu même l'idée que cette réponse s'adressait à une seule personne. Donc, le latin « et cum spiritutuo » et « avec ton esprit », donc, me semble beaucoup plus vigoureux. « Père omnia secula seculopum, fax domini, sit sempe robiscu, et cum spiritutuo » Je crois qu'il faut absolument que les appareils laissent jouer librement l'offre et la demande. Et il y en a assez de ces réglementations qui ne sont là, au fond, que pour limiter l'expression de la foi du peuple chrétien. Je prends un exemple. Je devais célébrer très récemment le mariage d'une ancienne du catéchisme que j'ai eu il y a dix ans et qui aujourd'hui se marie, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Bon, il se trouve que ce n'est pas une grenouille de bénitier, ce n'est pas un pilier d'église, cette jeune fille, et que je représentais sans doute pour elle, dans sa vie, une espèce de continuité. Et je vais demander à un évêque important en France aujourd'hui s'il est possible de célébrer la messe traditionnelle. J'ai tous les papiers, je ne suis plus un sans-papiers de l'église, tous mes papiers sont en règle. Et l'évêque me fait répondre « Ce n'est pas possible, la messe en latin ne se célèbre que dans une seule église d'un diocèse, qui pourtant est un grand diocèse, évidemment, cette jeune fille, sa famille, n'ont pas voulu faire 100 km pour assister à une messe particulière. Et c'est dommage, c'est dommage. Donc je crois qu'il faut absolument arriver à une déréglementation de la tradition, une libéralisation, une libération de la tradition. Et que si on arrive à cette libération, les choses iront tout naturellement dans le sens, je dirais, d'un retour de l'église à sa tradition. Je vais vous donner un exemple qui m'avait beaucoup frappé. Il se trouve qu'il y a 25 ans déjà, j'ai rencontré un jeune prêtre qui était professeur. Merci. 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 Merci.